Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala. Diffusé par la tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Bienvenue à vous. Nous sommes toujours au Café français. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Frédéric Poisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait, vous êtes candidat à la primaire à droite et du centre. Vous êtes député des Yvelines. Vous êtes président du parti chrétien-démocrate. Alors, on a essayé de mieux vous connaître en vous demandant une photo de vous, adolescent. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de photo. Vous nous expliquez pourquoi ? Il n'y a pas de photo parce que j'étais dans une famille qui a été percutée par les deux chocs pétroliers des années 70. Mon père a été sans doute un des tout premiers chômeurs longue durée de l'histoire économique française. Et nous faisions partie de ces familles à l'époque qui étaient à 50, 60, 80 francs près pour boucler les budgets de fin de mois. Et il faut se souvenir qu'à cette époque, la photo était une espèce de luxe. Les appareils photo étaient chers. Le prix unitaire d'une photo développée était de 1 franc, 1,50 franc, 2 francs. Il y avait une différence de tirage entre les photos couleur et les photos noir et blanc. Enfin, nous parlons d'un temps, comme dit Aznavour, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous vivez dans un HLM, c'est ça ? Oui, nous étions à Villeneuve-la-Garenne, dans le nord des Hauts-de-Seine, magnifique port de pêche qui est coincé entre Gennevilliers, Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, Saint-Ouen, enfin une banlieue qui souffrait déjà beaucoup, mais j'y suis repassé l'autre jour, un peu par hasard d'ailleurs, qui est encore aujourd'hui plus dévastée qu'ailleurs. Et à l'école, on reçoit souvent des premiers de la classe, vous êtes un décrocheur. Alors c'est un terme qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais vous étiez vraiment décrocheur. On décrochait uniquement les plantes et les tableaux, mais oui, oui, j'ai un souvenir de mes années de fin de collège et de début de lycée extrêmement douloureux. Je m'ennuyais à l'école à mourir, je considérais que le temps passé à l'école m'empêchait d'écouter de la musique et de lire la poésie, ce qui reste encore aujourd'hui des passe-temps favoris pour moi. Vous vous êtes formé en partie tout seul ? Oh oui, j'ai beaucoup, beaucoup lu depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance que maman m'apprenne à lire avant même que j'entre au cours préparatoire. Et donc j'ai dévoré des livres encore maintenant d'ailleurs, tout le temps, tout le temps. Mais je ne comprenais pas à quoi servaient les choses qu'on voulait me faire apprendre. Alors comme j'ai toujours un tempérament indépendant, j'ai arrêté l'école effectivement pendant les trois quarts d'une année scolaire en plein milieu de ma vie. J'ai distribué des savonnettes, vendu des sérigraphies dans les cages d'escalier, livré des fleurs, etc. Puis je suis retourné à l'école après quand même pour me dire, bon, on ne va pas passer sa vie à ça. Et à cette époque, quelles étaient vos ambitions ? À 15 ans par exemple, vous rêviez de faire quoi ? Je voulais être prof. Et évidemment, la matière que je voulais enseigner changeait chaque année en fonction de mon professeur préféré, celui qui était en face de moi. Mais j'ai toujours eu une passion pour les lettres et pour les langues. Ça, c'est toujours resté dans ma vie. Je n'ai jamais été à l'aise avec les mathématiques. Je ne comprenais rien à la chimie. Et l'idée de décortiquer de la trigonométrie, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Donc je me suis réfugié très naturellement dans les lettres et la philosophie qui a été la découverte de ma vie. Oui, parce que vous dites qu'en terminale, vous vous convertissez. Oui. Parce que votre famille n'était pas une famille catholique. La conversion est venue par le cours de philosophie. En tout cas. Vraiment, la philosophie, c'est plutôt... On pense à l'esprit critique, on se dit. Oui, mais je ne suis pas pour autant dénué d'esprit critique, M. Durpère. Je n'ai même jamais perdu. Oui, mais souvent, on se dit que ça a une prise de distance par rapport à la foi. Oui, j'étais encore un très jeune philosophe. Vous savez, avec trois mois de philosophie derrière soi, on ne peut pas non plus prétendre... C'est vrai qu'on dit un peu de philosophie, loin de la foi, et beaucoup... C'est comme la science, dit Albert Einstein, donc c'est la même chose, mais non, non, j'ai eu ce sentiment un matin que, malgré mes fragilités, toutes les mauvaises actions que j'avais pu commettre, et le petit bonhomme que j'étais, j'ai eu cette espèce d'inondation du fait d'être aimé de Dieu. D'une certaine manière, Dieu s'est invité chez moi, je lui ai dit oui, et il est resté, et je ne peux plus vivre sans lui aujourd'hui. Et c'est cette conversion, au sens propre, qui vous amène à l'engagement politique ? Pas du tout, non, non. Ou c'est complètement indépendant ? J'ai été au contact de beaucoup de fragilités que les hommes peuvent rencontrer dans leur existence. Ma famille a été détruite par cette épreuve du chômage, mes parents ont divorcé quelques années après, j'étais l'aîné de quatre. J'ai porté socialement et affectivement des charges qu'un enfant de 10, 12, 14, 15 ans ne devrait pas avoir apporté, même si c'est beaucoup plus courant, malheureusement, aujourd'hui. Et sans doute, cette expérience personnelle m'a conduit à m'investir dans cette maison des jeunes et de la culture à Villeneuve-la-Garenne, dont j'étais un jeune président à l'âge de 19 ans. J'ai été le président de cette association, à monter des cours de soutien scolaire, j'ai dirigé des collines de vacances pour les enfants de la DAS, parce qu'ils étaient comme moi, d'une certaine façon, et donc je voulais également essayer de leur venir. En venir en aide, finalement, cette conversion n'a fait que renforcer cette réalité qui était déjà rentrée chez moi. C'est un engagement micro-politique, c'est-à-dire social, avant de penser... Je suis un pur produit de socio-culturel, comme on dit, et j'y ai fait mes premières armes. Ensuite, j'ai enseigné très peu de temps, parce que j'avais du mal avec... J'aimais beaucoup mes élèves, qui étaient aussi des décrocheurs pour certains d'entre eux, donc je me sentais une certaine forme d'affection pour eux et d'empathie. Je suis rentré ensuite dans l'industrie et dans les ressources humaines, puis dans la politique, et au fond, j'ai passé ma thèse de philosophie, soutenue sur les questions de la dignité humaine, là encore, et au fond... Oui, les questions d'éthique, de bioéthique... Le fil conducteur, c'est la fragilité. C'est ça qui m'a d'abord percuté personnellement, qui m'a conduit dans les différents engagements que j'ai pu prendre, et qui justifie peut-être pas mon entrée en politique, qui s'est faite par hasard, mais le fait que j'y sois resté depuis 22 ans maintenant. Oui. Alors qu'est-ce qui, dans votre engagement actuel, reste votre adolescence ? Ah, ce qui reste, c'est d'abord le sentiment que la vie humaine est extrêmement fragile, et que si la société n'est pas là pour protéger les fragiles contre les forts, alors elle ne sert à rien. C'est la grande intuition des premiers philosophes grecs. C'est pour ça qu'on a inventé le droit. C'est pour protéger le faible contre le fort. Et je ne suis pas libéral en particulier pour ça, parce que les logiques de force, qui sont extrêmement puissantes... Vous êtes démarqué dans les débats, en étant le seul à droite, peut-être ? Ah, certainement, mais ce n'est pas la première fois. Et j'ai pris des positions très claires sur ces sujets-là, parce que je vois que petit à petit, la domination, cette logique du commerce, prend le pas sur toutes les autres, et ça ne fait pas des sociétés heureuses. C'est sans doute ce qui reste le plus, cette notion, cette attention à la fragilité que j'ai gardée de mon enfance, qui me conduit aujourd'hui. C'est pour ça que je m'intéresse au sort des détenus, à leurs conditions de détention, aux handicapés, aux toxicomanes. Enfin, cette fragilité-là, elle me blesse parce que je suis sensible à l'injustice, beaucoup. Et j'essaye de faire ce que je peux là où je suis pour essayer de les corriger ou de les consolider ou de les faire, comment dire, aller un peu mieux. Du coup, pourquoi vous n'êtes pas à gauche ? Ah, parce que je pense que... Enfin, d'abord, j'ai pris ces engagements-là dans un contexte où, comment dire, le marxisme et la guerre froide étaient encore très actifs. Donc, quand j'arrive à la tête de la Maison des Jeunes en 82, alors certes, c'est la période des radios libres. On avait une radio libre, d'ailleurs, on avait les tremplins rock pour le printemps de Bourges. Enfin, on faisait des tas de choses comme ça, un peu foisonnantes, un peu. On a lancé les ateliers informatiques. Alors, il fallait encore 15 lignes de programmes pour additionner 2 et 3, avec un résultat qui changeait en fonction des... Bon. Donc, on a connu cet essor-là. Mais j'ai toujours été convaincu qu'il y avait, dans la vision collectiviste de la société, quelque chose qui était injuste. Parce que je pense que la responsabilité individuelle doit être le moteur de la construction sociale et que, par ailleurs, si on ne protège pas la propriété privée, on ne garantit pas la liberté des personnes. Et ça, ce sont des thématiques qui, maintenant, un peu moins, mais en tout cas, à l'époque, étaient encore très clivantes et très marquées sur le côté droit de l'échiquier politique, même si le libéralisme n'était pas aussi triomphant à l'époque que ce qu'il est maintenant. Alors, je vous dis ça maintenant. J'étais incapable de le dire il y a 35 ans. Mais, voilà, les choses se sont faites comme ça. Et j'étais plus à l'aise avec, comment dire, une manière d'envisager la société à la fois juste et en ordre. J'ai trouvé que le slogan de Célène Royal de 2007 était extrêmement pertinent. L'ordre juste, au fond, c'est ce que tout le monde veut. Il y a une tradition, Jean-Frédéric Poisson, c'est de terminer par une question d'un jeune, Sofiane. Je vous laisse. J'appuie. Vous appuyez. Bonjour, M. Poisson. Je m'appelle Sofiane Amalam et suis actuellement étudiant au lycée Georges Duby à Aix-Luyne. Vous vous êtes récemment prononcé en faveur de Donald Trump pour les élections présidentielles. Pourriez-vous m'expliquer ce choix, pour le moins inattendu ? Oui, merci de cette question. Alors d'abord, je me suis prononcé pour Donald Trump, avant qu'on ne découvre ces diverses phrases qui sont apparues dans les médias ces jours-ci. Oui, d'ailleurs, c'est propos sur les femmes. Les propos sur les femmes, les agressions sexuelles, etc. Enfin, je n'aime pas ça du tout. Ça n'a rien de... Pour deux raisons. La première, c'est que Donald Trump a dit « je m'occuperai des Américains ». Et un président ou un futur président qui commence à dire « je vais m'occuper de vous », ça, ça a quelque chose de plutôt rassurant. Mais moi, je ne suis pas américain. Je suis un responsable politique français à ce titre en charge des intérêts de la France et pas des autres. Je considère que la connexion extrêmement étroite qu'il y a entre Hillary Clinton, mais c'était vrai de son mari aussi, avec les milieux financiers de Wall Street, les très grands financiers américains qui sont très interventionnistes, qui interviennent en Europe d'une manière qui est très affaiblissante pour nos trois intérêts, le côté universaliste ou la volonté d'expansion, d'intervention un peu partout d'Hillary Clinton me paraît pas du tout conforme aux intérêts de l'Europe et de la France. C'est la raison pour laquelle je préfère, comme Français, que Donald Trump soit président des États-Unis plutôt qu'Hillary Clinton, même si là, c'est mal parti, le moment où nous parlons. Par exemple, vous dites les propos sur les femmes, puis surtout les propos de 2005 qu'on a depuis entendus, mais avant ces propos sur les femmes, il avait quand même tenu des propos très très durs sur les hispaniques. Oui, oui, oui. Ça aussi, ça vous a choqué ? Oui, bien sûr que c'est choquant. Évidemment que c'est choquant. J'ai passé une douzaine d'années de ma vie avec, comment dire, dans ma cage d'escalier un tiers de la population qui était des enfants algériens, qui étaient mes camarades de classe et chez qui j'allais faire l'iftar tous les soirs de ramadan. Donc je n'ai pas de, évidemment, pas de réserve sur ce sujet. Je suis moi-même hispanophone, donc j'ai à l'égard des chicas, où c'est des sud-américains, beaucoup d'amitié. Donc évidemment que c'est choquant. Mais encore une fois, je ne suis pas sur une appréciation morale. Je suis un homme politique. J'essaye de monter la rationalité. Si l'intérêt de la France, vous trouvez que Trump serait... Je suis en charge des intérêts de la France et je pense que Trump est moins dangereux d'une certaine manière pour la France que ne serait Hillary Clinton. Pas plus que ça, mais pas moins. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon courage pour les primaires. C'était avant, je n'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant. À très bientôt. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques.